bonjour à tous bonjour à tous si trading avec vous j'espère vous passez tous un bon week-end tout se passe bien pour vous et vous profitez de vos proches on va revenir sur une petite mise au point btc petite vision weekly long terme ce que l'on voit sur le btc donc le btc ici on voit ce mouvement ici qui a emmené le prix vers le bas on a créé ici un socle donc une phase accumulative qui a ramené le prix ici vers le haut ici qu'est ce qu'on constate on a eu ici une distribution qui sur les distributions si on utilise week of très simplement ici donc on a ici notre btc une autre btc ici où la tendance elle s'arrête donc le prix monte la tendance à stop à partir ce niveau ici on a une prise de liquidité en deux temps donc en deux mouvements donc en deux mouvements une fois le prix revient et à une deuxième fois donc là par exemple si on utilise week of on a muté et à une utade ou distribution qui reste prof lutter par contre n'a pas été profond pas assez profond donc ici on a lutter et ici on a un autre utade donc ça fait une distribution qui reste propre juste lutter n'est pas été profond et la distribution ensuite c'est validé ou distribution ensuite validé elle est partie chercher la liquidité ici donc ce mouvement là donc là on a un baissé baissé à r st saut phase de saut qui a été créé ici ça engendrait une phase de accumulation donc le prix a accumulé dans cette zone ici ensuite il a repoussé le prix vers le haut il a fait un double sommet ce double sommet effectué on est parti chercher cette liquidité donc toute cette liquidité du saut qui a été créé donc la distribution celle ci a été validée d'accord je vous explique ce mouvement là que puissiez comprendre pour pouvoir comprendre ensuite ce mouvement donc la possibilité qu'on aurait sur ce mouvement là donc ici donc là on a le saut s o w d'une distribution ou week off donc ici c'est le saut le saut a été pris donc cette liquidité a été prise quand elle a été prise on a fait ici le deuxième saut voilà quand on fait cette prise de liquidité on a obligatoirement sur une distribution une réaction d'accord après la réaction elle peut s'arrêter sur une jaune soit elle s'arrête sur une jaune ici de réintégration de ce niveau là donc c'est pour ça que le prix aurait pu s'arrêter ici d'accord sinon il va chercher une liquidité plus importante la liquidité la plus importante c'était celle ci donc aller chercher les ici ligne du semaine qu'on appelle ça donc cette liquidité d'incitation c'est à dire que le prix des 100 et si le prix des 100 et d'un site il a il incite à acheter et après il va chercher les liquidités donc ces niveaux là ça reste de la liquidité donc le prix ce qui est venu faire chercher ici il est venu prendre cet argent on va le mettre en blanc voilà pour l'explication il est venu chercher cet argent on remarque bien ici que quand il a pris cette liquidité il a fait une marche arrière c'est pour ça qu'ici on a une distribution mais pas assez profonde donc elle a juste pris l'argent et elle est tombée elle est venue dans une zone donc on remarque bien ici on a pris si cet argent avec cette bougie weekly gros rejet au retracement et le prix s'est arrêté dans un déséquilibré on va dire une zone donc le prix arrête s'est arrêté dans ce déséquilibre donc ça c'est un déséquilibre le prix s'est arrêté dans ça lui a servi de trampoline et ensuite il a donné une belle bougie weekly ici donc le prix si c'était une distribution il sera arrêté à la moitié environ ici c'est pas le cas il a donné ça donc il devait chercher plus haut la liquidité donc il a pris tout ce niveau là bien sûr là avec cette bougie weekly c'est deux bougies weekly il est venu chercher cette zone ici donc cette zone c'est quoi donc c'est une zone où il ya des niveaux au même niveau on appelle ça un école pareil donc ça c'est des niveaux même niveau un eqh si vous préférez voilà on va le mettre en pointillé voilà pour l'explication donc là c'est des mêmes niveaux même niveau donc des rails au même niveau ça reste de la liquidité donc la liquidité au dessus de ça c'était ça là aller chercher donc le prix est venu la chercher quand on remarque bien même principe comme ici on a un petit rejet ok là le gros rejet parce qu'il ya beaucoup de liquidités ici ici on a un petit peu moins qu'ici donc peut-être le roger sera moins important donc l'objectif prochain si bien sur le prix veut rééquilibrer le marché on appelle ça un rééquilibrage du marché qu'est-ce qu'on a au dessus de notre tête ici donc on a un mouvement qui est fort à la baisse on a un déséquilibre de marché qui se situe entre ça et ça entre cette bougie et cette bougie donc là le prix il est carrément dedans donc ici le prix il est venu dedans il a pris les coils est venu dans le déséquilibre et on a un petit rejet ici ça veut pas dire qu'il va s'arrêter ici d'accord mais l'objet de travailler la zone et nous ça nous arrange s'il traîne ici objectif qui traîne ici sur la jeune quand il va traîner sur la zone il va stagner un petit peu ça permet à ethereum et surtout les alt d'accélérer donc d'aller chercher leur setup donner de la force aux alt ou des petits encaissements donc l'encaissement ici l'argent du btc ira vers les alt ça donnera bien sûr une petite halte saison qui durera peut-être un mois ou deux et c'est des setups qui peuvent aller très vite maintenant au niveau du btc il va falloir faire attention on arrive sur une zone dangereuse pourquoi c'est la zone dangereuse déjà si on utilise notre fibonacci vous allez vous allez me dire ouais tu me dis tout le temps attention aux zones dangereuses dans les dangereuses oui mais c'est ce que personnellement moi je vois vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi donc là le prix serait arrivé sur les cinq ans donc ça c'est notre équilibrium donc c'est les 50 quand le prix est arrivé sur les 50 il a créé cette distribution quand il a passé les cinq ans donc il était en zone premium vendeuse pour ça qu'on a eu cette réaction et cette distribution qui s'est effectuée ensuite le prix a fait une petite marche arrière il est revenu sous les 50 et là il est parti il atteint le 61.8 et de 70% le 70% c'est on va dire le 50% entre 78.6 et 61.8 donc ça veut dire c'est l'équilibrium de cette structure donc la zone à faire très attention et bien on est arrivé sur cette zone c'est la zone ici ok la zone entre 78.6 et les 70% ok c'est une zone ici où le prix peut se retourner d'accord il peut effectuer un retournement pour repartir ici par la baisse pour une correction donc là il faut faire très attention là il est sur le déséquilibre là il ya de l'opposition n'oublie pas bougie descente ici si le prix respecte cette distribution donc s'il la respecte d'accord comme je vous l'expliquais ici donc s'il la respecte cette distribution là on serait sur un mouvement en week off qui s'appelle le lps y donc j'explique pour les le lps y est un retracement ok après la ligue après la prise de liquidité de ce niveau là qui est tout à fait naturel elle est elle se fait à chaque fois sur une distribution ce lps y permet de quoi son rôle son rôle exact c'est de venir retester la zone ici donc retester cette zone ok donc le prix ça veut dire c'est un retest on casse on vient retester et normalement pour continuité baissière donc c'est ça le but de ce mouvement là dans une distribution donc maintenant si elle se valide sur ce niveau là faites très attention parce que l'objectif quand elle se valide c'est d'aller chercher cet argent là donc c'est 15000 ok on fait une vidéo pour vous expliquer pédagogiquement ok ce qu'il en est donc on arrive ici sur une zone un peu critique la zone critique comme je voulais dit c'est entre 52 et 57 donc ça comme ça comme 52 57 on va mettre un petit rectangle ici comme ça je vais enlever le Fibonacci donc 52 57 c'est un zone on va la mettre en rouge allez tac donc cette zone c'est une zone dangereuse ok et si le prix veut faire un excès d'accord pourquoi il peut faire un excès le prix peut faire un excès parce que il peut s'il est possible venir mais j venir équilibré ça ce niveau là il ya un petit trou ici d'accord et il ya en ce haut niveau du cme il ya un gap à 53 mille pour l'instant il n'a pas comblé le gap cme ok si le bleu marché veut faire un petit excès il peut revenir dans cette zone des 60 cas ce qui serait un chiffre on va dire institutionnel des 60 cas ok comme les 50 cas c'est un chiffre institutionnel donc potentiellement il peut venir aller le chercher potentiellement donc là je vais enlever Fibonacci ok on a marqué la zone ici dangereuse ici donc si on la tire comme ça on n'est pas encore dedans on regarde bien ici le prix pas encore revenu dedans donc je fais très attention à cette zone de danger je suis à mettre comme ça voilà donc là si je vais en h4 en valeur h4 donc en h4 ici donc là on a une distribution qui est revenu ici dans le déséquilibre s'appuyer dessus elle s'est validée donc on l'a validé ensuite le prix remonté ici si vous voulez continuer il fallait qu'ils s'arrêtent là mais le prix a décidé de monter donc on est parti chercher la liquidité et 10 et 50 des 49 cas on a validé le chiffre des 50 cas ici ensuite on a fait petite marche arrière donc le prix ici d'accord l'objectif comme je vous l'ai dit c'est s'il peut traîner là ce serait pas mal avant d'aller monter ou moi je ferai très attention au prochain mouvement agressif à la hausse parce que je vois qu'un mouvement sera agressif à la hausse donc si le mouvement est très agressif à la hausse avec une grosse bougie bien pleine je ferai très attention à cette bougie ok parce qu'elle peut nous marquer on va dire aller dans la zone est marquée une fin de deux moments de termes en rire donc pour l'instant le moment tom est aussi donc on remarque bien ici à partir d'ici le moment tom reste aussi on a fait des retracements d'accord en retracement sans casser de vrais gros niveau à clé d'accord donc le moment tom reste haussier une accélération ici haussière et on arrive sur une zone où il ya de l'argent donc la zone ici en haut à nous attend 52 gap c'est un mot 53 donc faut faire très attention à cette zone voilà pour votre information sur la vision du btc que ce que je personnellement moi je vois ici donc je m'attends l'idéal comme je voulais dit il traîne un peu il traîne un peu et après va lui donner un beau petit spike je pense vers le haut si le spike est trop puissant trop fort je me méfierai d'accord si on a un spike qui part d'ici ou 51 52 et qui va direct vers les 60 ou 59 ou 57 une grosse hausse de entre 6000 et 8000 dollars avec une belle bougie bien pleine je me je ferais très 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 attention ok voilà je préfère vous prévenir parce qu'on est sur un niveau clé d'accord où le prix peut se retourner vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi encore mais je préfère juste prévenir pour les personnes d'accord bien sûr nous sommes arrivés sur une zone où logiquement si on a pris des achats on doit prendre des partielles on appelle ça donc on doit encaisser 10% 20% 30% 50% d'accord si on arrive sur la zone par exemple des 53 57 58 59 60 donc c'est une zone où il faut prendre un peu de profit il faut se payer on va dire d'accord même si le prix dans votre tête il doit aller à 100k 200k à 300k c'est judicieux stratégiquement de prendre un peu de profit donc de vous payer ok là objectif il traîne un peu d'accord il spike pas trop vite vers le haut comme ça les alt ils poussent on va chercher les septembre sur les alpes où les performances sont plus importantes que sur le btc ce que le btc va vous donner quoi vous l'avez acheté à 15 cas par exemple il va aller à 60k on va dire c'est un fois trois fois trois et demi tu vois tandis que sur des alpes on peut faire des fois cinq fois dix si vous le montrez des fois dix fois quinze fois vingt c'est sûr qu'il faut être il faut attendre sur les alpes rentrer au bon moment donc attendre que le le setup se présente mais la performance est bien sûr beaucoup plus importante que sur un ratio btc moi personnellement je préfère analyser le btc et aller chercher des performances sur des alcool voilà pour votre affront après ça c'est moi stratégie perso vous n'êtes pas obligé bien sûr d'adhérer sur cette stratégie vous préférez le bitcoin moi l'objectif c'est de faire du profit d'accord je suis pas amoureux du bitcoin n'est amoureux de l'ethereum ni amoureux des alcool l'objectif est de générer d'accord un trade gagnant pour faire du profit voilà c'est tout là à partir d'ici moi le btc quand il arrive ici ni achat ni vente rien du tout d'accord juste un petit spot ici parce que c'était très facile donc j'ai pris un short ici pour aller chercher ça mais pour l'instant c'est une zone comme je vous l'ai dit pour moi une zone dangereuse ici donc même ici c'était une zone très dangereuse parce qu'il fallait qu'il confirme il n'a rien confirmé donc zone dangereuse ici ici pareil donc on arrive ici sur une zone clé pour avoir ce qu'il va nous donner et après on analysera le mouvement du prix voilà pour votre information ce qu'il en est pour le mouvement du prix est ce que personnellement je vois donc là je me me ferai bien sûr de cette zone là ok et je me concentrerai bien sûr sur les alts comme je vous l'ai dit car c'est pour moi le moment des alts c'est leur moment je pense donc voilà pour moi c'est leur moment lui il est en premium acheté en premium donc en zone cher ça vaut pas le coup s'il nous donne une belle distribue ici on pourrait aller chercher bien sûr passer en dessous de ça aller chercher en dessous de ça sauter ça et revenir peut-être sur les 30 cas ou 32 cas bon je vois un scénario comme ça mais qui se fera pas tout de suite tout de suite tout de suite d'accord c'est peut-être que je dis je préfère qu'ils traînent ici ok après qu'ils nous donnent un bon petit spike à la hausse et après qu'ils donnent sa correction parce qu'on peut pas monter éternellement comme ça et surtout ce mouvement est un peu trop vertical donc verticalité obligatoirement engendrera une correction step by step façon on y va tranquillement nous voilà après il ya des personnes ils vont trouver ici donc ici une distribution c'est à dire qu'ils verront ici un bc ici un saut un début de distribution un sommet ici un retracement ici et après peut-être une montée pour aller faire l'utale par exemple et après venir chercher cette liquidité étape par étape pour l'instant le prix nous a pas donné tout ce qu'il faut il nous a donné un petit retour ici ok je vous ai montré le petit cas ici si ça c'est un bc si ça c'est un ut alors on est sur l'utale d'accord et ce petit mouvement ici fractalité si on regarde bien l'amplitude n'est pas la même bien sûr mais on remarque ici qu'on a une note baissée notre petit retour ut est là qui n'était pas très profond et notre utade qui a pris l'argent et après le prix est tombé donc on fait très attention à ce niveau là pour connaître sur pour moi une sur une zone dangereuse donc je vous déconseillerais d'acheter du btc sur cette zone bien sûr si on est vraiment trop haut d'accord faites pas l'erreur que vous avez fait ici s'il y en a qui ont acheté du btc ici donc cette erreur là parce que ceux qui ont acheté du btc là et là ils sont venus ils sont revenus à 0 à break even pratiquement où ils sont en légère perte donc faites attention à ça après je vous dis on est sur une zone où il faut prendre un peu de profit donc après un petit spike ici il faut pas n'est faut pas hésiter après à se payer voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur ce bonne journée à vous tous bon week-end à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos je vais essayer de vous faire quelques petits incognes j'ai vu des petits messages donc je vais essayer de vous faire ça j'ai un peu de temps donc je vais m'appliquer sur ça allez force à vous ciao ciao